Le commissaire européen proposé par la Hongrie, Oliver Vareli, n'a pas fait l'unanimité lors de son audition devant les eurodéputés mercredi. Plusieurs législateurs de l'UE ont exprimé leurs inquiétudes quant aux positions du candidat hongrois sur la santé des femmes et l'inclusion des personnes LGBT dans les politiques de santé. Durant son audition, le commissaire désigné à la santé et au bien-être des animaux a notamment esquivé une question sur le droit à l'avortement. L'eurodéputé français Pascal Canfin a qualifié de ligne rouge totale la nomination d'un commissaire aligné sur le FIDES de Viktor Orban. Quant à l'eurodéputé de gauche Emma Fourreau, elle est allée jusqu'à qualifier Oliver Vareli de misogyne télécommandé par Viktor Orban. Pas d'un commissaire qui traite les eurodéputés d'idiots comme vous l'avez fait, peut-être car vous n'avez pas supporté que le Parlement européen qualifie la Hongrie d'autocratie électorale car votre régime s'assoit sur l'indépendance de la justice et bafoue les libertés publiques. La possibilité même de votre nomination doit résonner comme une alarme dans toute l'Europe, plus encore après vos félicitations matinales à Donald Trump. Ma question est simple, comptez-vous gérer la santé des femmes et le bien-être animal comme Viktor Orban gère les droits de l'homme en Hongrie ? Les eurodéputés vont rédiger des questions supplémentaires pour Oliver Vareli lors d'une réunion jeudi. Ce dernier aura ensuite jusqu'à lundi pour y répondre par écrit. Jusqu'à présent, le commissaire hongrois est le seul à ne pas avoir reçu le feu vert du Parlement européen après son audition. Jusqu'à présent, le commissaire hongrois est le seul à ne pas avoir reçu le feu vert du Parlement européen. Jusqu'à présent, le commissaire hongrois est le seul à ne pas avoir reçu le feu vert du Parlement européen. Jusqu'à présent, le commissaire hongrois est le seul à ne pas avoir reçu le feu vert du Parlement européen. Jusqu'à présent, le commissaire hongrois est le seul à ne pas avoir reçu le feu vert du Parlement européen.